Aujourd'hui, en raison de l'évolution technologique, il est désormais possible de monter un film avec des actions créées au moyen de l'ordinateur. Fistan Kiyama, infographiste, parle de ces possibilités d'avoir des scénarii extraordinaires. Il y a des films par exemple où on est dans beaucoup de scènes qui ont beaucoup d'effets surnaturels, des effets assez spécifiques où on se dit que ça ne peut pas être réel dans la vie de tous les jours. Mais il y a aussi des films où, par exemple, des films d'auteurs, surtout en général, c'est des films d'auteurs, où tout est dans les standards. Et là, on n'a pas forcément besoin de faire de l'effet spécial ou de VFX. Il revient aussi sur les procédés techniques mis en exergue pour produire ces effets spéciaux. Tout dépend bien sûr du scénario et de l'écriture de l'auteur du film. Mais l'élaboration passe par des techniciens, des techniciens de l'audiovisuel et surtout des artistes. Parce qu'avant de faire de la VFX, il faut être un artiste en vidéo ou en image. Et souvent, ce sont ces gens-là qui ont, dans leur jeunesse, une grande passion dans le bricolage, dans le manima des objets ou de design ou des découpages, par exemple. Vraiment, ça passe par des gens qui ont la passion, mais alors la passion de la présentation d'images ou de tout ce qui est animation. Et après, bien sûr, en évoluant dans leur formation, ils atteignent des niveaux où ils commencent maintenant à travailler avec les ordinateurs. Et avec les ordinateurs, on sait que les possibilités sont immenses. Et là, avec un peu d'imagination, on parvient petit à petit à créer, à imaginer. Et c'est comme ça qu'est née, bien sûr, la VFX en soi. Avec l'ordinateur, il y a des milliers de possibilités de manipulation d'images en vue de produire des effets spéciaux communément appelés trucages.